Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Ce soir, le titre de mon message est le suivant. Dans le secret, sa puissance s'accomplit. Amen ! On a déjà tout compris, c'est bon, on peut y aller. Ce message brûle dans mon cœur depuis quelques semaines et il a été animé par une vidéo, même plusieurs vidéos, que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez déjà vu ce genre de vidéo qui est sortie depuis un petit moment et qui tourne en boucle. C'est ce genre de vidéo où on voit filmé de loin un sans-abri qui est là dans la rue, comme on en voit beaucoup dans notre quotidien, hélas. Et puis il y a une personne qui s'approche de ces sans-abris et qui lui donne une énorme somme d'argent, quelque chose de complètement démentiel. Et puis cet homme tourne le dos sans même échanger un mot ou quoi que ce soit. Il part. Et puis cette vidéo avec une musique mélancolique continue. Puis on voit le sans-abri qui est un petit peu ému, qui commence à pleurer, etc. Puis nous, derrière l'écran, on est saisi aussi. On dit « Waouh, mais c'est juste incroyable ce qu'il fait. C'est juste fou. » Et puis après avoir regardé cette vidéo, quelques minutes après, j'y réfléchissais. J'étais un petit peu dérangé. J'étais un petit peu travaillé. Je me dis « Mais c'est bizarre. » Vous savez pourquoi ? En fait, dans cette scène, il y a une personne qu'on ne voit pas. Une personne qui est hors cadre. Est-ce que vous savez de qui je parle ? C'est lui là-bas. Merci Jean-Jean. C'est celui qui filme et qui nous donne de réaliser que tout est scénarisé, tout est un petit peu faux. Et en fait, la personne qui fait ça, le fait juste pour se montrer. Et je me dis « Mais c'est juste tellement triste. » On est dans une époque où il est tellement rare de faire le bien que quelqu'un arrive à en tirer une certaine gloire. Arrive à même faire des vues sur Internet. Arrive à faire de l'argent avec ça au final. Et puis arrive à se faire un nom. Et puis je me dis « C'est triste quand même que justement ce genre d'action ne soit pas banal. » Que nous ne soyons pas du coup en action davantage. Que nous ne soyons pas au quotidien du coup auprès de ces personnes qui ont eu besoin. Et qu'au final, cette vidéo n'a même plus aucun impact. En fait, quand on la voit, on dit « Mais c'est normal ce que tu fais. Pourquoi tu fais ça ? » Et vous me direz « Mais il n'y a rien de mal à faire ce genre de vidéo. » Ça peut nous motiver. Ça peut justement nous travailler. Nous dire « Allez, je vais faire la même chose moi aussi. » Mais soyons sincères. Entre vous et moi, ça restera ici. Après avoir vu une vidéo comme ça, est-ce que le lendemain vous avez agi de la sorte en allant au travail. Si c'est votre cas, c'est génial. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas forcément ce que ça a produit. Juste sur le moment, ça crée un petit moment d'émotion. C'est chouette. Ça nous anime. Et puis en fait, ça part aussi rapidement. Et je me dis que c'est dommage, comme je disais, parce que du coup, c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de rendre normal le fait de faire le bien. C'est notre mission d'aimer notre prochain. C'est une mission principale, un des deux commandements les principaux que Jésus a laissés dans le Nouveau Testament. Aimer notre Dieu et aimer notre prochain. Et cela sans avoir besoin de faire du bruit, sans avoir besoin d'être reconnu par tout le monde lorsqu'on le fait, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin des caméras, on n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin d'être approuvé par les gens pour ça. C'est à nous de confondre les gens qui nous entourent par l'amour qui nous anime, qui vient dedans de nous. Au point que, comme je disais, une vidéo comme ça n'aura même plus aucun impact. Mais en réalité, ce n'est pas une chose facile, n'est-ce pas, que d'aimer notre prochain. En toutes circonstances, quelles que soient nos émotions, quel que soit notre état de fatigue, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on est, ce n'est pas facile. On peut se l'avouer. Et on peut se demander, mais comment et par quel amour je peux aimer mon prochain et je peux démontrer ça de manière puissante, de manière impactante, pas seulement en allant du coup vers cette personne qui est dans le besoin, mais en échangeant avec elle, en parlant avec elle, en lui démontrant un amour relationnel, quelque chose de puissant, quelque chose qui peut transformer sa vie. On sait que Dieu, par la personne de Jésus, nous a aimés, m'a aimés, t'as aimés, plus que personne au point de sacrifier son fils. Et c'est le plus grand cadeau qu'on ait reçu. Ça n'a pas de prix. Mais c'est cet amour émérité qu'on a reçu qui nous donne d'aimer notre prochain avec le même amour inconditionnel et cela sans avoir besoin du projecteur, ça dans le secret. Cet amour est tellement puissant, il nous remplit tellement qu'il déborde de nous, n'est-ce pas ? Et ça se transforme en action. On peut donc aimer notre prochain sans attendre de reconnaissance. On peut donc aimer notre prochain sans attendre de gloire en retour. Et après avoir été travaillé par cette vidéo, je suis passé à autre chose et puis je me suis rappelé quand même quelque chose, c'est que, est-ce que vous savez qu'ici même, autour de vous, à votre droite, à votre gauche, il y a des personnes qui ont un cœur énorme, qui sont animées, débordant de cet amour et qui déplacent des montagnes littéralement sans faire de bruit. Là, ici, là, ils sont cachés, ils ne font pas de bruit. Vous en avez peut-être en tête des personnes qui aiment leur prochain de manière concrète, de manière puissante, parce que ça brûle en eux, ils ont besoin de ça. Dieu leur a mis quelque chose dans leur cœur et du coup, ils le font tout simplement. Je ne vais pas forcément en citer parce que le but, ce n'est pas d'exposer, mais c'est des personnes qui servent le royaume avec leurs mains, leurs pieds, leurs bouches, leurs portefeuilles. Et je ne parle pas seulement du service à l'Église, parce que vous savez que le dimanche, il y a une foule de gens qui est là pour vous servir sans faire de bruit, que vous ne voyez même pas. La seule personne que vous voyez, c'est ceux qui sont à la louange et la personne qui prêche. Mais il y a tellement de personnes qu'on ne voit pas, même encore maintenant qui sont en train d'agir auprès des enfants. On a une pensée pour eux, d'ailleurs. Mais ces personnes dont je vous parle servent le prochain avec une telle passion, un tel dévouement et ils le font avec une main tendue, avec un temps d'attention à écouter la personne quand elle en a besoin, avec un sac de course pour une personne ou une famille qui en a besoin. Ces personnes sont là, ici. Est-ce que tu as conscience qu'il y a des personnes qui sont ici, qui intercèdent et qui prient pour toi, pour que Dieu puisse toucher ton cœur, pour que tu puisses être accompagné dans cette voie d'intimité avec Dieu. Il y a des personnes qui font ça ici, mais sans en parler, il n'y a pas besoin d'en parler. Mais elles le font et ça a un impact concret, un impact énorme. Parce qu'on voit tous les dimanches, ces personnes qui s'approchent de Dieu, mais ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'en amont, il y a des personnes qui se sont mis à genoux et qui ont dit « Seigneur, encore aujourd'hui, je veux voir des âmes et des cœurs sauvés, les cœurs tournés vers toi. Amen. Et ce sera encore le cas aujourd'hui. Comme je disais, ces personnes, vous ne les remarquerez peut-être jamais. Vous ne connaîtrez même peut-être pas leur prénom, mais ces personnes vont là où Dieu les a placés et cela s'enrochigné. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions de leur travail, quelles que soient les conditions de la situation dans laquelle elles sont. Et on va dire « Mais je suis reconnaissante, c'est un honneur pour moi d'être là. En réalité, parce que je sais que c'est Dieu qui m'a amené là et je vais pouvoir ici faire un impact dans le cœur des gens qui m'entourent. Ce n'est pas merveilleux ? » Je pense qu'on peut être dans cette même dimension d'honneur et de dire « Mais Seigneur, je veux juste être là où tu m'as positionné, là où tu me veux. Parce que je sais que là, c'est là que j'aurai le plus grand impact. Amen. » Aujourd'hui, comme je disais, on va parler du secret. Ce secret dans lequel on trouve la face de Dieu. Ce secret qui nous donne d'agir de manière désintéressée et inconditionnelle. ce secret dans lequel le Saint-Esprit nous parle, nous transforme et nous donne d'agir de manière puissante. Le fait d'être dans le secret ne veut pas dire d'être silencieux, d'être caché, d'être dans l'ombre seulement. L'impact va pouvoir bouleverser des vies entières, des générations entières. Juste parce qu'on aura agi ce que l'Esprit aura mis dans notre cœur. C'est là le secret. Et on pourra déplacer des montagnes, accomplir des merveilles pour le royaume. Sans faire de bruit. C'est ce secret dans lequel sa puissance s'accomplit et pas la nôtre. Elle n'a pas le même impact. Est-ce que vous me suivez ? On y va ? Pour ça, on va prendre trois exemples dans la parole, en commençant par Étienne. Est-ce que vous connaissez Étienne ? C'est un personnage qui a fait une apparition assez brève dans la parole. On n'en parle que dans deux chapitres. Il se trouve dans Actes. Et c'est une personne qui m'a touché de par les qualificatifs qu'on utilise pour le décrire. En Actes 6, 3 et 5, il est marqué qu'il est plein de sagesse, de foi, d'Esprit Saint, plein de grâce, de puissance. Je ne sais pas si vous réalisez, mais en fait, c'est des qualificatifs qui nous donnent de pouvoir connaître le cœur, ce qui anime, ce qui est à l'intérieur de la personne. Ce ne sont pas des choses qui sont extravagantes, qu'on voit à l'extérieur. C'est des choses qu'on peut décrire d'une personne quand on est à côté d'elle, quand on n'est pas à l'intérieur d'elle, pardon, mais quand on est tout près d'elle. Et pour moi, ça me parle de ce secret que Étienne vit, de cette flamme qui est en lui et qui se manifeste dans son quotidien. Et ça, on le voit, en fait, au chapitre, au verset 8 du chapitre 6, pardon, qui nous dit que ce diacre qui est au service de l'Église allait souvent dans la rue, dans la ville, et il nous dit qu'il opérait des grands prodiges et des signes parmi le peuple. Alors, on peut lire la parole comme ça, en disant, ben, c'est cool, mais en réalité, si on vous décrivait comme ça, Josias, c'est une personne qui a accompli de grands prodiges et des grands signes dans Lyon. Qu'est-ce qu'on imaginerait concrètement ? Des guérisons, des paralytiques qui s'élèvent, des gens qui sont sauvés. C'est ça qui se passait, en réalité. Et ça, Étienne le faisait parce qu'il y avait ce feu en lui, ce secret en lui qui débordait, qui ne pouvait pas contenir. Et ça, il ne le faisait pas pour se faire un nom. Il ne le faisait pas pour sa propre gloire, mais parce que ce message de l'Évangile vivant, il pouvait être contenu en lui. Et alors que c'était son quotidien de faire le bien de manière concrète, il y a des ennemis qui sont venus et qui ont dû soutoyer certaines personnes pour créer des faux témoignages, créer des accusations contre cette personne, puisque le bien qu'il faisait ne plaisait pas à tout le monde, puisque ce bien avait un réel impact dans les cœurs. Les personnes qui étaient touchées par la visite d'Étienne, par ces échanges qu'ils avaient à Étienne, étaient transformées. Et ça ne plaisait pas à tout le monde. Alors, il va être amené par ses accusateurs devant le tribunal de l'époque, qu'on appelle le Sanhedrin. Et avant même d'être jugé, là aussi, on voit que ce secret qui est en lui, que cette vie, cette puissance qui est en lui, dépasse tout mot, dépasse tout geste. Au verset 15 du chapitre 6 des Actes, alors qu'il est là devant ses accusateurs, imaginez là aussi devant un tribunal, vous êtes amené de manière injuste, vous savez que la finalité va probablement être la mort, c'est ce qu'on va voir à la suite de l'histoire. À sa place, on aurait les jambes qui tremblent, on aurait juste peur, on essaierait de dire, mais comment est-ce que je vais m'en sortir ? Et la seule chose qui est décrite en entrée de tribunal comme ça, c'est que les personnes qui sont ici peuvent témoigner que son visage est comme celui d'un ange. Si ça, ce n'est pas un bel exemple d'une personne qui vit ce paradoxe d'être à la fois dans le secret, sans un mot, sans une couronne, sans une belle renommée sur les réseaux sociaux, mais qui en même temps va pouvoir marquer un tribunal entier par la puissance qui habite en lui. N'est-ce pas ce qu'on veut vivre demain au travail ? D'entrer dans une pièce et, non pas par notre aura, par notre prestance, mais par la puissance qui vit en nous, les gens voient une différence, c'est quelque chose qui transpire de toi, tu sens bon, j'ai envie de venir auprès de toi, j'ai envie de connaître ce qu'il y a à l'intérieur de toi là. Et je pense que ceux qui étaient dans ce tribunal ont vu ce visage d'ange et se sont posés des questions. Et ça a marqué plusieurs cœurs. Étienne, qui est encore dans ce tribunal, va faire un discours avec sagesse, où il va décrire de manière très synthétique et de manière parfaite au chapitre 7 l'histoire d'Abraham jusqu'à Salomon. Il va faire le résumé du projet de Dieu pour son peuple avant la venue de Jésus, sans papier, sans estrade, sans caméra pour se faire voir. l'esprit qui en lui va lui donner de pouvoir parler. Et dans ce discours qui dure quand même un chapitre, à aucun moment il va vouloir se faire justice. À aucun moment il va vouloir se défendre. Il va dire, voilà le message que j'annonce, voilà l'amour que j'annonce, et tenez-vous-en qu'à ça. Pour moi, c'est là un bel exemple d'une personne qui veut être inspirée que par l'esprit de Dieu. Même sous l'accusation, même sous la peur, il va dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire ? Et Dieu l'a inspiré. Et il a répondu ça. Et là encore, on connaît la finalité de son histoire, il va être lapidé. Mais là encore, je suis persuadé que plusieurs cœurs ont pu être touchés et transformés. c'est ce qu'à ce moment-là, le tribunal avait besoin d'entendre. Dieu a dit au travers de la bouche d'Étienne, vous n'êtes pas sensible à mon esprit saint. Il faut que vous puissiez entendre mon esprit. Arrêtez d'écouter la loi, arrêtez d'écouter la dureté de vos cœurs, mais écoutez mon esprit. Comme est en train de le faire cet homme qui a un visage d'ange et par qui la sagesse sort. Alors qu'il vient de finir, il a une connexion, il a un tel secret développé avec son Seigneur qu'il va juste lever les yeux au ciel et au verset 55 du chapitre 7, à la fin de son discours, il nous a dit qu'il va seulement regarder à Jésus et voir sa gloire. Ce qui compte, ce n'est pas l'applaudissement de ce tribunal. Ce qui compte, ce n'est pas les fruits qu'il va avoir directement de dire « C'est bon, ce que j'ai dit, c'est bien. Lui, il est en train de pleurer. Lui, il est à genoux. Non, juste Seigneur, je te rends gloire. C'est toi qui agis dans les cœurs, c'est toi qui fais. C'est ta puissance qui s'accomplit alors que moi, je me tiens en silence comme un agneau prêt à être tué. » Il ne souhaitait pas plaire aux hommes. Il ne souhaitait pas se faire porter comme sage, éloquent ou puissant par les dons qu'il avait parce que clairement, il avait des dons, des dons de guérison, des dons par lesquels il opérait des prodiges et des grands miracles. Ce n'est pas anodin que la parole en parle de cette manière. Mais s'il cherchait à agir de cette manière-là, pour son nom, pour sa gloire, toutes ses actions n'auraient pas eu cette puissance et cet impact et il n'aurait pas été tué. Il l'a fait pour la gloire de Dieu. Et tu sais que l'ennemi n'a qu'une crainte, c'est Jésus et son esprit en toi par qui tu vas agir avec puissance. au même titre qu'Étienne. Tu vas pouvoir aller dans la rue, dans la ville, accomplir des grands prodigés, des miracles parce que l'esprit de Dieu en toi, c'est le même qu'il y avait en Étienne. Et du moment qu'on laisse place à l'orgueil, on le sait, à notre manière de gérer notre vie, Satan va nous laisser tranquille. En vrai, on ne dérange personne. Ça aurait été le cas d'Étienne. Il n'aurait pas été jugé et pas été lapidé. Le seul souci, c'est qu'en marchant ainsi, en marchant avec notre orgueil, avec notre sagesse, en n'écoutant pas la parole de Dieu, en n'écoutant pas sa voix, en n'écoutant pas ce secret qui est en nous, on sera vide de sens et vide de puissance quand on voudra agir envers notre prochain. Ce n'est qu'en Jésus qu'il est possible d'avoir un réel impact. Ça me fait penser à quelque chose qui c'est qu'ici, c'est qu'on a une équipe de maraudes dans l'église. Tout le monde n'est pas au courant. Vous voyez comme ils sont assez discrets. Est-ce que, il y en a dans la salle, est-ce que cette équipe de maraudes peut rapidement lever la main, qu'on puisse les voir ? Il y en a quelques-uns, vous voyez, ils sont un petit peu cachés à droite, à gauche, assez discrets. C'est une équipe qui va tous les mois dans les rues et sans caméra, prendre du temps avec ces personnes qui n'ont pas seulement besoin de nourriture, mais qui ont besoin d'amour et surtout de Jésus. Et ils font une réelle différence là où Dieu les appelle à aller. Et ils ne le font pas par plaisir, pas par distraction, pas par hobby. C'est juste parce que ça boue en eux ça. Ça déborde d'eux et ils veulent rendre ça concret pour le royaume. Ils veulent transmettre cet amour auprès de ceux qui en ont besoin. Et ça, ils le font sans bruit. et je t'invite réellement à la fin de cette célébration, si tu as repéré une main levée, à te rapprocher une de ces personnes et connaître ce cœur, connaître cette motivation qu'il y a en lui. Mais pourquoi tu fais ça ? Échange avec cette personne et connais ce secret dans lequel elle vit par la puissance de Dieu qui peut s'accomplir lorsqu'elle sort dans la rue. Et j'ai un témoignage par rapport à ça. Il y a, c'était un ou deux mois, et une des personnes qui, après avoir échangé avec ce sans-abri, qui s'appelait David, a pu prier pour lui et a pu l'inviter à l'église. Et déjà ici, pour beaucoup, ça peut être déjà une barrière de dire j'ai invité un SDF à l'église, ça fait bizarre, c'est pas forcément le décor le plus adéquat, mais, l'église est faite pour ceux qui ne vont pas à l'église, n'est-ce pas ? C'est la dène des SOS, n'est-ce pas ? On peut voir davantage de sans-abri ici, assis dans les bancs. Et, cette personne, du coup, était dans la rue et puis dit, demain, je passe te prendre à cet endroit où tu es et puis tu viendras avec moi. Et le lendemain, il est venu, il l'a pris, il est venu ici. Et j'ai pu rencontrer ce David avant et après la célébration et avant la célébration, il était juste trop touché par l'amour de cette personne qui l'avait invitée, qui l'avait amenée et il était juste dans l'attente, dire je sais qu'il va se passer quelque chose parce qu'il avait vu cet amour dans la personne qui l'avait amenée. Il dit, là, je suis prêt, il y a quelque chose qui va se passer, je vais rencontrer Jésus, je sais, c'est mon moment. Et il était juste impatient, c'était juste trop beau comme un enfant qui va au pied du sapin de Noël, il était là quoi. Et puis il était assis dans le fond, j'étais là et toute la célébration du moment que la louange a commencé jusqu'au partage de la parole, il était effondré sur son banc. Je suis touché par la grâce et par l'amour de Dieu. Il me dit, mais quelle puissance il y a pu avoir dans la vie de cet homme, quel impact il y a pu avoir dans la vie de cet homme juste parce que quelqu'un a partagé un moment avec cette personne, a échangé avec lui, a pu prier avec lui, l'a amené à l'église. C'est entre guillemets le seul travail qu'il a fait mais il a tout fait de manière concrète. Et pour terminer l'histoire, c'est arrivé à un moment crucial pour ce David parce qu'il était en transit, il allait rejoindre sa famille en Suède. La semaine d'après, il était en Suède. Ça aurait été trop tard. Il y a des moments précis où Dieu veut qu'on vive par cette puissance en nous et c'est à nous d'agir promptement. Il l'a fait et je sais que ce David restera marqué à vie à la fin de la célébration. J'ai pu encore échanger avec lui. Il avait les yeux en larmes. Il avait été visité par Dieu. L'amour de Dieu l'avait transcendé. Il pouvait en témoigner son visage, en témoigner tout, en témoigner. Il était juste. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. J'ai rencontré Jésus. Mais quel bonheur pour nous. Il n'y a rien qui me rend plus joyeux sur cette terre que de voir ce témoignage d'une personne qui a rencontré Jésus qui est libre de pouvoir marcher selon ce que Dieu a pour lui. N'est-ce pas ? Alors est-ce que nous aussi on souhaite accomplir des prodiges, des miracles pour le royaume ? Est-ce que nous aussi pour notre roi on veut accomplir tout ça ou est-ce qu'on préfère que chacune de nos actions soit félicitée ? Le moteur qui est en nous peut être totalement différent. C'est vraiment pas une accusation croyez-moi. C'est pas un jugement mais juste un encouragement de dire comment est-ce que ma motivation peut être davantage près celle du cœur de Dieu pour avoir davantage d'impact dans le cœur de ceux qui y placent sur ma route. je veux avoir un réel impact comme Étienne a pu l'avoir que ce soit dans la rue et que ce soit dans un tribunal et jusqu'à la lapidation. Et pour en venir à cette lapidation alors qu'il va être traîné en dehors de la ville il va se tenir à genoux devant ses accusateurs et pendant qu'il est en train d'être lapidé en acte 7 59 il est marqué il se mit à genoux il s'écria d'une voix forte Seigneur ne les charge pas de se pécher. Encore une fois mettez-vous une seconde à sa place vous avez été accusé injustement traîné dans un tribunal et maintenant accusé à mort de manière tout injuste vous avez juste fait le bien et là encore dire Seigneur tu connais tout ce qui compte pour lui c'est la gloire de Dieu et que les personnes puissent être touchées. Et ce qu'il est en train de prier il le fait à voix haute. Toutes les personnes qui sont en train de le lapider entendent tout ça et je pense qu'il y en a plus d'un qui a été transformé qui s'est tourné auprès de Dieu même si d'autres ont gardé ce cœur endurci. Il avait fait son travail il était au bon endroit au bon moment. Dieu le savait Dieu l'a repris et il est le plus heureux des hommes aujourd'hui. Mais cet amour et cette foi qu'on retrouve ici dans cette histoire dépasse tout entendement et on peut se dire c'est quand même triste parce que l'histoire est finie par un mort ça donne pas bien envie ton histoire de suivre Dieu la puissance ouais certes il y a peut-être quelques personnes qui ont été touchées mais à la fin il est plus là quoi. Une petite parenthèse après la lapidation d'Étienne il y a eu une dispersion il y a eu des massacres auprès des chrétiens il y a l'église qui a été gravement persécutée on le dit ça juste après dans les versets au chapitre 8 et comme je disais tout à l'heure on peut se dire mais l'histoire elle est glauque elle est finie ça y est l'église est persécutée elle est dispersée de partout en dehors des apôtres qui restaient à Jérusalem tout le monde est parti Étienne est mort c'est quand même délicat mais en réalité quand on prend du recul on voit qu'en fait c'est à partir de ce moment là où l'évangile a pu se propager dans le monde entier de Jérusalem en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre c'est grâce à cette dispersion que l'évangile a pu être propagé de partout où les chrétiens étaient amenés et jusqu'aux portes de l'Europe jusqu'à ce que nous on puisse en bénéficier aujourd'hui au travers d'une chose qui nous paraît dure qui est ce secret qui est cette discrétion le plus grand réveil de l'humanité a pu avoir lieu ce que Jésus avait promis l'a accompli au travers de ça des fois c'est pas par nos chemins que tout va se passer que la puissance de Dieu va s'accomplir des fois ça va passer par la mort certes mais c'est pour la vie c'est pour la gloire de Dieu derrière pour le fait que d'autres personnes puissent connaître cet amour qui est en nous dans le secret dans la douleur que les chrétiens vont vivre comme je disais ils vont participer à quelque chose d'extraordinaire de merveilleux et à ce moment là de la lapidation d'Étienne comme je disais il y a plusieurs personnes qui je pense ont été touchées notamment une qui est citée qui à ce moment là va approuver ce qui est en train de se passer est-ce que certains le connaissent c'est Saul qui plus tard sera appelé Paul de Tarse et on le retrouve ici au verset 1 du chapitre 8 qui nous dit qu'il validait ce qui était en train de se passer juste avant les gens amenaient le manteau d'Étienne à ses pieds pour dire c'est toi qui es témoin qui es juge de cette scène et qui approuve ça et ce sera notre deuxième exemple aujourd'hui de ce secret de cette humilité dans nos vies qui nous donne de porter le nom de Jésus avant le nôtre ce secret dans lequel sa puissance s'accomplit pour ceux qui connaissent l'histoire de Paul vous savez de quoi je parle mais on va voir ça rapidement ensemble on sait que sur le chemin de Damas donc juste un chapitre après pas très longtemps après la lapidation d'Étienne Paul va être aveuglé pendant trois jours et il va entendre la voix de Jésus qui va le guider dans ses voix c'est assez intense là aussi à chaque fois qu'on lit la parole essayez de vous mettre dans la scène vous êtes en voyage entre deux villes et d'un coup vous êtes aveuglé c'est quand même assez flippant et il y a une voix qui sort de nulle part qui vous n'avez jamais entendu qui commence à parler sur votre vie et vous dire ce que tu fais je ne l'approuve pas par contre j'ai des grandes choses pour toi on va changer de voix ok on y va vous avez perdu la vue vous ne savez pas quand est-ce que vous allez la retrouver si vous allez la retrouver vous recevez une direction il faut aller vers Damas rencontrer un homme ok c'est assez intense et je sais qu'avant même d'avoir eu cette rencontre avec Jésus Paul était docteur de la loi il veillait à ce que tous respectent la loi quitte à en lapider quelques-uns pour leurs erreurs comme Étienne et avant cette rencontre là sur le chemin de Damas il a rencontré des personnes dont la foi débordait comme celle d'Étienne il a rencontré des personnes dont l'amour débordait et je pense que à chaque fois qu'il portait un jugement sur une personne comme ça ça devait planter une semence dans son coeur j'en suis persuadé donc le travail qu'Étienne a accompli a contribué à ce que Paul a pu vivre ensuite dans son ministère non pas seulement à Damas mais encore après c'est un des témoins de la foi qu'il a pu avoir sur son tableau de chasse c'est triste mais comme souvenir et je pense que une personne qui meurt devant vous qui est jusqu'à son dernier souffle va dire non je sais que Dieu a quelque chose de grand pour moi et a quelque chose de grand pour toi ça marque à vie n'est-ce pas la puissance de l'esprit qui habitait en Étienne l'a bouleversé et Paul on devient un réel exemple d'homme qui a vécu dans le secret qui a pu vivre pleinement ce que Dieu lui inspirait jusqu'à ce que sa puissance s'accomplisse on connait tout ce que Paul a accompli les implantations d'église le fait de répandre l'évangile toutes les persécutions il a été lapidé aussi je ne sais plus exactement combien de fois mais plusieurs fois il en est ressorti grâce à Dieu mais il a accompli des choses juste merveilleuses et sa vie pour moi est vraiment remplie de ce paradoxe du secret qui dans dans lequel la puissance de Dieu va s'accomplir et j'aimerais qu'on s'arrête sur ce chemin Damas à un verset qui nous parle d'une temporalité pareil on passe souvent les versets assez rapidement sans réaliser ce qui est en train de se passer mais au verset 9 du chapitre 9 il nous a dit qu'il fut trois jours sans voir et il ne but ni ne mangea trois jours secs secs qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois jours il n'y a aucun autre verset qui nous en parle dans la Bible aucune autre histoire qui nous en parle Paul lui-même n'a pas voulu en parler mais trois jours c'est quand même long imaginez juste une minute les yeux fermés aveugle un jour sans boire s'y manger il y a quelque chose qui se passe avec Dieu pendant ces trois jours dans le secret son coeur va être préparé il va vivre une véritable repentance il va changer de voie lorsqu'il va arriver à Damas ce ne sera plus le même il sera prêt à prêcher juste après pendant ces trois jours Jésus va travailler son coeur va le moudre pour pouvoir le reconstruire pour pouvoir le former et pouvoir lui dessiner sa destinée sa nouvelle destinée sa nouvelle vie qu'il a pour lui Paul est passé de docteur de la loi quelqu'un d'éloquent quelqu'un de riche concrètement reconnu par tous la preuve ça lui a porté un petit peu défaut lorsqu'il a commencé à annoncer l'évangile il dit mais c'est pas lui qui tuait tous nos confrères tous nos frères il était connu il est passé de ça à quelqu'un qui a été prêt à être lapidé maltraité et enfermé une bonne partie de sa vie une bonne partie des évangiles a été écrite en prison personne ne le voyait personne lui a porté gloire lui a félicité à chaque fois qu'il a envoyé une lettre une lettre dont on bénéficie encore aujourd'hui et qu'on lit encore dans la méditation dans nos études il l'a fait dans le silence dans le secret et dans ce secret les évangiles qu'il a écrit ont une puissance qui transforme encore des cœurs aujourd'hui il a été riche au devant des projecteurs mais pour la puissance de l'évangile il a vécu dans le secret et dans la piété vraiment il a vécu plus bas que terre son seul désir son seul sa seule direction c'était de pouvoir voir des âmes des cœurs transformés il y a toujours ce passage dans le Galacte qui me bouleverse il va être amené à l'extérieur de la ville parce qu'au même titre qu'Étienne ce qu'il fait ça dérange il va être amené à l'extérieur il va être lapidé considéré comme mort il va se relever et qu'est-ce qu'il va faire il va retourner dans la ville j'ai pas fini mon travail imaginez quel amour quel feu il y a en lui et encore une fois c'est pas pour se faire connaître pour se faire connaître pour non hé oh les gars c'est moi regardez ce que j'ai fait non c'est juste hé il y a encore quelques personnes ici qui doivent entendre le message je sais que je suis pas allé au bout de mon travail je vais y aller c'est juste incroyable et Paul est vraiment ce paradoxe entre les deux et tu sais que au même titre que Paul sur ce chemin de Damas Dieu t'a appelé pour une vie glorieuse et victorieuse ça a été l'accomplissement de sa vie celle de Paul il y a eu tellement de victoires tellement de choses merveilleuses qui se sont passées au travers de sa vie au travers de sa bouche de ses mains qui nous marquent encore l'esprit aujourd'hui c'était il y a plus de 2000 ans mais cela veut pas dire que c'est pour notre gloire pour notre victoire combien ici peuvent témoigner que la marche avec Dieu est des fois douloureuse des fois injuste des fois fatigante mais la gloire et la victoire dont je vous parle vous remplit d'une telle joie d'une telle paix qu'elle vous donne de pouvoir dépasser toutes vos limites au même titre que les hommes qu'on est en train de regarder dans la parole de Dieu cette relation avec Dieu au quotidien nous remplit d'un désir de voir les personnes qui sont dans notre entourage transformées libérées du pécheux passer de la mort à la vie et pas seulement parce qu'on rentre dans une pièce et on resplendit comme un ange parce qu'on va plus loin parce que Dieu nous met quelque chose à coeur une parole à coeur pour quelqu'un une prière pour quelqu'un une écoute pour quelqu'un une aide pour quelqu'un on est des témoins vivants qui allons faire la différence là où Dieu nous a placés et personne que Jésus ne peut faire ça et je sais que comme je disais tout à l'heure la chose qui m'émeut le plus au monde c'est de voir une personne passer de la mort à la vie personne dire Seigneur je te veux dans ma vie je veux suivre ce chemin par lequel tu veux que je passe c'est toi mon créateur cet homme qui me connait plus que personne et c'est là pour moi une manière de prendre exemple sur Paul Dieu t'appelle Dieu t'appelle à une grande vie dans laquelle tu ne vas pas t'ennuyer certains pensent que la vie chrétienne est ennuyante mais non croyez moi c'est vraiment l'inverse au contraire et tu verras au travers de tes choix au travers de cette intimité que tu vivras avec Dieu au travers de ce secret que tu vivras avec Dieu comme Paul l'a vécu pendant trois jours des vies transformées des églises implantées des gens guéris pas pour ton nom pas pour ta gloire mais pour celle du Seigneur qui veut voir que toute personne toute création sur cette terre s'approche de son coeur et cette opportunité de dire ouais Seigneur c'est toi je te veux dans ma vie j'ai quelque chose qui vient en tête au travers de la reconnaissance des fois qu'on peut chercher dans notre quotidien dans nos bonnes actions dans notre manière d'être de faire quand j'étais plus jeune j'ai manqué d'une figure paternelle et puis j'ai travaillé rapidement sur les chantiers et puis il y avait ce chef chantier qui pour moi est devenu cette figure paternelle parce que c'était un homme droit un homme bon un homme dur comme des fois on attend un père et un homme qui voulait me voir grandir qui voulait me faire évoluer et puis du coup cet homme qui était cette figure paternelle du coup je cherchais de lui une certaine reconnaissance une approbation dans tout ce que je faisais alors je me démenais comme personne sur le chantier je connaissais du coup le rendement de chacun je connaissais ce qu'on pouvait faire en une journée mais moi j'allais toujours plus loin pardon et toujours mieux le soir j'allais vers lui il me dit regarde chef j'ai fait deux poteaux trois poutres tant de mètres linéaires deux murs j'ai fait ça 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 et puis je les ai fait nickel demain faut pas les refaire c'est impeccable et puis il s'approchait de moi et je le voyais il cherchait quelque chose dans sa poche puis il me dit mais tiens tu veux une médaille c'était dur les premières fois c'était dur n'est-ce pas mais ça m'a appris l'humilité ça m'a fait grandir dans le fait de pas rechercher l'approbation des hommes ça voulait pas dire qu'il était pas fier de moi mais il voulait simplement me dire mais ce que tu fais c'est bien et puis moi j'en suis pas resté là je suis allé auprès de mon seigneur j'ai dit ah j'ai eu mal seigneur aujourd'hui enfin je me suis démené et tout et Dieu me dit mais regarde ma parole quand tu travailles fais-le pour qui ? fais-le pour ton chef ou fais-le pour moi ? alors continue à faire comme tu faisais et t'auras un impact et je sais que cet homme je le vois encore de temps en temps et j'ai un impact dans sa vie parce qu'il a connu mon parcours ensuite connu mon parcours personnel et spirituel et je sais que j'ai un impact dans sa vie et mon zèle mon amour pour mon métier à l'époque et le fait de vouloir faire bien a apporté des fruits dans sa vie mais juste pour revenir à ça j'ai arrêté de chercher des médailles j'ai arrêté de chercher l'approbation des hommes parce que en réalité elle m'aurait jamais comblé seule celle de mon seigneur qui m'a donné une identité m'a donné le pouvoir être appelé David enfant de Dieu et ça c'est inébranlable personne ne peut me l'enlever quel que soit les critiques quel que soit le regard des gens quel que soit le jugement des gens sérieusement vous pouvez me mettre au milieu d'un rond-point en tutu rose je m'en fous ça n'a pas d'importance pour moi ce qui a de l'importance c'est mon seigneur je ne pense pas qu'il me demandera de faire ça un jour mais s'il me le demande je le ferai et puis je sais que ça aura un impact dans le coeur de quelqu'un mais ce qui m'importe c'est d'être là où lui veut que je sois au même titre que Paul et Etienne on va finir par un dernier exemple un dernier exemple d'une personne qui m'a marqué par son humilité par sa discrétion dans la parole de Dieu je ne sais pas si vous le connaissez c'est Enoch il y a quelques personnes ici qui connaissent Enoch une personne dont on parle dans la Bible que trois fois pour vous dire quelle discrétion il a eu mais c'est un de ceux grâce à qui on est ici aujourd'hui c'est un de ceux grâce à qui Israël a pu être appelé Israël on va regarder ça en Genèse 5 22-24 on parle ici de la descendance d'Adam jusqu'à Noé et au milieu de cette descendance au travers de ses multiples noms imprononçables il y en a un qui est cité comme étant le seul homme de tout cet arbre généalogique dont la Bible révèle qu'il marcha avec Dieu tout simplement et puis il fut enlevé parce que il plut à Dieu pareil on lit une généalogie comme ça on dit bon c'est cool il a été enlevé non mais réalisons cinq minutes avec Elie et Jésus c'est la seule personne qui a été enlevée la seule personne qui avait une telle intimité un tel secret avec Dieu une telle proximité avec Dieu qu'il a juste fait un chemin auprès de Dieu il a dit sans passer par la casse cimetière je te rejoins et tout va bien se passer mais c'est juste incroyable et ça il ne l'a pas fait le temps de quelques années il a saisi la main de Dieu à l'âge de 65 ans à l'époque on vivait un peu plus longtemps il a vécu 365 ans pendant 300 ans il a tenu la main de Dieu pendant 300 ans il a tenu bon il a été cet exemple dont on parle encore aujourd'hui qui a marqué des générations après lui probablement lui au travers duquel Abraham a entendu parler de ce Dieu Dieu a appelé Abraham un jour mais il était inconnu pour lui c'est qui ce Dieu qui me parle Enoch mon grand-père je ne sais plus quel lien d'affiliation il a avec lui mais lui il connaissait Dieu il m'en a parlé et il a pu marcher là-dedans Enoch c'est un homme qui n'a pas fait de bruit et dont on se souvient seulement je pense que c'est pour ça qu'on le connait en hébreu 11 hébreu 11 5 qui nous dit par la foi Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il a reçu le témoignage d'avoir plus à Dieu n'est-ce pas le témoignage qu'on veut porter dans nos vies plus que j'ai plus à telle personne j'ai fait ça dans ma vie j'ai tel CV j'ai plus à Dieu c'est bon ça suffit c'est la seule chose qui peut me remplir est-ce que vous imaginez vivre une vie comme celle d'Enoch lorsque les gens parleront de toi ils en parleront non pas par ton métier par tes qualités par tes origines par tes hobbies mais ils en parleront ainsi hé est-ce que tu connais Divi là-bas non je la connais pas attends je vais t'en parler un peu c'est une femme de foi c'est une femme qui est remplie d'humilité qui cherche pas à être mise à la lumière d'ailleurs elle est en train de rougir une femme qui marche avec Dieu qui a un témoignage incroyable dans le coeur de tellement de personnes et tout ce que je dis c'est vrai c'est une personne discrète que vous connaissiez ça se trouve même pas mais de la même manière que ce que Enoch a pu vivre pendant 300 ans auprès de Dieu on veut le vivre et on veut porter ce même témoignage pour nos enfants pour nos petits-enfants pour les personnes qui sont autour de nous que les personnes puissent dire lui il connait Dieu lui il a plu à Dieu et tout ce que ça donne envie de faire quand je vous parle d'une personne comme Divi c'est quoi c'est de se mettre auprès d'elle tout auprès d'elle parle-moi de ce qu'il y a dans ton coeur parle-moi de ce qui anime ta vie parle-moi de ce qui anime ton quotidien je veux ça je veux plaire à Dieu moi aussi je veux connaître ce Dieu que tu sers et le connaître de manière puissante avoir un impact comme tous les hommes et les femmes de Dieu qu'on parle dans la Bible la vie d'Enoch elle m'encourage à être constant dans ma marche avec Dieu en 300 ans comme je disais je pense qu'il a vécu des difficultés des hauts des bas à l'époque à l'époque la vie je pense était un peu plus dure encore que ce qu'on peut vivre aujourd'hui mais il a été fidèle au point que tout ce qui ressort de sa vie c'est ce témoignage il marcha avec Dieu il n'y a pas des moments il était un peu plus loin des moments plus près comme on peut lire dans le livre des rois avec certains rois qui commençaient leur vie d'une bonne manière et puis qu'ils l'ont finie d'une autre de tout de tout ce temps il a tenu la main de Dieu et malgré les moments où tout va bien ou d'autres où tout va mal je veux prendre la décision de rester dans ce secret dans cette intimité avec Dieu afin que sa puissance s'accomplisse dans ma vie quelles que soient les circonstances dans mon quotidien le but c'est que je puisse avoir un impact réel non pas seulement dans mon travail en faisant du chiffre d'affaires en faisant des résultats mais je veux avoir un résultat dans les coeurs de ceux que je rencontre et ça ça a beaucoup plus de valeur beaucoup plus d'importance dans ma vie qu'autre chose c'est mes trophées que je vais pouvoir ramener auprès de Dieu et dire mais j'ai pu toucher cette personne parce que tu m'as placé au bon moment avec les bons mots et regarde elle a pu te dire oui puis elle est à côté de moi maintenant on est devant toi n'est-ce pas merveilleux on pourra on pourra faire ça je veux avoir un réel impact dans mon entourage par l'amour qui m'anime par l'esprit de Dieu qui vient en moi et quelles que soient les circonstances de ma vie le but de notre vie c'est d'aimer notre prochain comme je disais en préambule c'est d'avoir un impact dans la vie de ceux qui nous entourent non pas par notre renommée non pas par nos richesses mais par l'amour qu'on peut leur porter et ça n'a pas d'équivalent ça n'a pas de prix une personne qui au bon moment dans votre vie vient et puis vers qui vous pouvez poser votre épaule parce que c'est à ce moment là que vous avez besoin poser votre épaule d'avoir quelqu'un qui vous écoute ça n'a pas de prix une personne qui a les bons mots les mots de Dieu pour vous les mots qui touchent votre coeur qui vous reconstruisent qui pensent vos blessures ça n'a pas de prix je veux être cette personne Amen la Bible nous enseigne à faire des choses les choses de manière simple les discrète parce que Dieu sait que notre orgueil peut prendre le dessus dans nos vies et puis nous dévier des voies qu'il a pour nous du meilleur qu'il a pour nous dans le secret son esprit va nous parler comme il l'a fait avec Paul comme il l'a fait avec Étienne et sa puissance va s'accomplir avec nos mains avec nos pieds avec nos bouches avec notre regard avec notre portefeuille et vous le savez l'esprit de Dieu c'est une brise légère c'est cette colombe qu'il y a sur notre épaule qui s'envole dès qu'on parle un peu trop fort c'est ce secret dont je parle de prendre le temps avec Dieu de l'écouter de dire Seigneur qu'est-ce que tu veux que je puisse changer dans mon coeur dans ma vie pour être le plus efficient et le plus efficace possible dans mon quotidien là où je veux aller on n'a qu'une vie souvent on dit cette parole pour dire YOLO je profite non on n'a qu'une vie ça va tellement vite qu'on n'aura jamais assez d'années pour accomplir tout ce que Dieu voulait qu'on accomplisse il n'est jamais trop tard pas la peine de regarder en arrière d'avoir des regrets comme je disais tout à l'heure il n'y a aucune critique aucun jugement regardons en avant et maintenant mettons-nous à genoux devant Dieu et dire Seigneur transforme encore mon coeur épure les choses qui n'ont rien à faire là je veux avoir un impact dans mes collègues dans ma famille dans ma femme si elle ne me connait pas le Seigneur je veux avoir un impact concret et ce même esprit qui par la foi va nous transformer va nous nous parler nous donnera d'accomplir des merveilles qui marqueront les coeurs à jamais il nous donne d'être de véritables conquérants d'être déterminés d'être constants pour voir ses proches sauvés et je n'ai pas parlé de la vie de Jésus mais c'est le plus beau des exemples d'une personne qui a vécu dans le secret et qui a accompli la plus grande des choses le plus grand des miracles pendant 30 ans il s'est préparé il a vécu dans le secret il a commencé son ministère par 40 jours dans le secret en dehors de cet échange avec Satan on ne sait pas ce qu'il s'est passé pendant 40 jours 40 jours c'est long n'est-ce pas il n'a pas voulu en parler c'est là où il avait cette intimité cette préparation avec Dieu et ensuite il a agi de manière efficace et de manière perçante vous savez quelle est la plus grande chose qu'il ait accompli c'est de nous offrir la vie la vie en abondance il l'a fait par son humiliation par ses meurtrissures sous les coups de fouet il l'a fait par son sang qui a coulé à la croix il l'a fait de manière discrète et c'est par ça qu'on est sauvés aujourd'hui et là encore il l'a fait sans chercher à se glorifier ou à se faire valoir mais dans le secret le plus grand miracle de tous les temps a été accompli et grâce à cela on peut se tenir devant lui aujourd'hui combien on peut être reconnaissant pour ça et combien on peut être redevable de dire Seigneur je veux agir de la même manière envers mon prochain n'est-ce pas j'arrive à la fin de mon message en disant si notre moteur et notre motivation reste ce secret cette humilité cette intimité que nous cherchons avec notre sauveur si notre moteur c'est pas c'est que sa gloire et non la nôtre soit connue aux yeux de tous afin que tous soient sauvés on accomplira des grands prodiges des signes comme Étienne parmi le peuple les gens verront dans la ville qu'il y a des personnes ici qui se promènent et qui accomplissent des grands miracles des grands signes tout ce qu'ils auront envie de faire c'est de connaître pourquoi de connaître comment et d'être attiré à Christ pour ça donc que si on ne sort pas si on ne fait pas ces grands signes ces grands miracles si en amont de ça on passe pas du temps dans ce secret on n'est pas animé par le Seigneur qui pourra être attiré par Jésus qui pourrait être attiré par Christ c'est à nous de faire ce chemin là les gens pourront voir un visage d'ange lorsqu'on entrera dans une pièce même dans une pièce dans laquelle on peut avoir que des ennemis ils seront touchés non pas par notre argumentation non pas par notre éloquence mais juste parce que la présence de Dieu sera débordante en nous les circonstances pourront être les pires et tu sauras sans même devoir faire de bruit que s'il t'a placé à un endroit c'est pour agir avec puissance par son amour et pour tous ceux qui t'entourer et ça aura un impact tôt ou tard Etienne lorsqu'il est parti a fait cette prière demain personne n'a été touché personne n'a levé la main personne n'est venu auprès du Seigneur après ça l'évangile s'est répondu comme jamais Paul a pu donner son coeur à Christ et je sais que c'est aussi au travail du témoignage d'Etienne il y a des fois on ne verra pas les conséquences les fruits de ce que le Seigneur nous donne de faire mais il y aura des fruits et alors que Dieu est élevé dans ta vie les gens pourront être témoins que tu marches main dans la main avec Dieu comme étant ton créateur Enoch l'a fait il a pu toucher des multitudes au travers de ça et on peut le faire aussi dans le secret sera la place où Dieu nous révélera ce que nous avons à ajuster dans nos vies comme Paul l'a pu le vivre pendant ces trois jours d'aveuglement de jeûne de prière c'est aussi pour ça que c'est bon aussi de jeûner de prier c'est équilibrer nos vies et dans cette intimité il te révélera exactement avec précision ce que tu peux faire dans ta vie pour son royaume tu peux faire pour les personnes qui sont autour de toi et tu n'auras plus qu'à agir parce que sa grâce sera sur toi sa provision sera pour toi sa puissance sera sur toi et tu auras un impact c'est pas par ta sagesse c'est pas par ton intelligence que tu vas y laisser parce que Dieu t'aura appelé et ça aura un impact incroyable tu déplaceras des montagnes c'est la parole qui le dit c'est pas moi et sur ce chemin ça arrivera que tu sois découragé parce que comme Étienne qui a fini sa vie dit je ne vois pas les fruits et des fois dans certaines situations où Dieu nous envoie on ne voit pas les fruits on est découragé mais cette personne elle ne change pas cette personne elle reste toujours dure pour moi je dois le pardonner à chaque fois que je le vois parce qu'il me fait tout le temps du mal c'est dur Seigneur mais regarde ce que nous dit 1 Corinthiens 15 58 travaillez de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur Amen c'est par la foi qu'on va agir c'est pas par notre intelligence c'est pas par les choses qu'on maîtrise de toute façon qu'on va faire ce que le Seigneur nous donne de faire des fois on verra le miracle directement devant nos yeux mais des fois la personne sera guérie qu'un jour après c'est Dieu qui maîtrise c'est Dieu qui fait c'est sa puissance la temporalité c'est pas nous qui la gérons alors lève-toi et prends courage t'as pas besoin de médailles ou d'approbation d'autres personnes que ton Père qui est au ciel qui te connait qui t'aime et qui est fier de toi crois-moi il t'a créé unique comme tu es doué comme tu es rempli des dons que lui a fait en toi le seul dont nous devons chercher l'approbation et même notre identité pour aller plus loin c'est notre créateur c'est notre Père c'est lui qui nous connait qui nous a tissé dès le ventre de notre mère merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message si tu n'as pas encore d'église rejoins-nous toutes les informations sont sur notre site eglisesoslyon.com à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt